Chers amis, bonjour, on a tourné la page parce qu'il fallait tourner la page et que cette défaite contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, ne s'inscrit pas au registre des contre-performances. Tout simplement parce que le parcours du MHC jusqu'à présent a fait de l'équipe de Michel Derzakarian un candidat à l'Europe et sûrement pas au titre quand même. Soyons raisonnables. Partant de là, eh bien gardons le souvenir de cette défaite contre Paris, contre une défaite qui permet de construire et d'avancer plus encore parce que c'est le projet, il faut rebondir. Et pour rebondir, il faut avoir certaines qualités. Alors des qualités, nos joueurs en ont puisque leurs résultats à l'extérieur, entre autres, nous ont démontré que la place qu'ils occupent à l'instant n'était pas totalement volée. Mais s'ils y sont parvenus, c'est parce qu'ils ont aussi beaucoup évolué mentalement pour ne plus trop faire la différence aujourd'hui entre l'approche d'un match à domicile et un match à l'extérieur. Qui pouvait mieux nous parler du mental de cette équipe, de ce mental nouveau du MHC que celui qui l'incarne de par sa nature et sa personnalité ? Il est venu nous en parler. Mihailo Ristic. Il pense qu'il ne faut pas trop faire la différence entre les matchs à l'extérieur et les matchs à la maison ? Je pense que c'est positif, c'est que je pense que c'est pour cette équipe, car nous nous concentrons toujours sur la première et la deuxième. Les obzir à d'aller au goste et à d'aller à l'extérieur. Ce qui est très important dans ce groupe, c'est qu'on y pense de suite, on est focus sur le match qui arrive, pas forcément, on ne se projette pas loin. Donc tous les matchs qui arrivent sont très importants dans ce championnat. Et donc, ça c'est aussi une force de groupe de se préparer pour tous les matchs qui arrivent. Je pense que c'est quelque chose à l'extérieur. Surtout sur un plan mental, psychologique, que l'équipe a pris la conscience de ce qu'il peut faire à l'extérieur et ce qui a rendu un peu l'équipe plus performante. Oui, je vous l'ai dit, il faut rebondir. Et pour rebondir, il faut aller de l'avant, surtout. Michel Derzakarian, l'entraîneur, est venu bien sûr rappeler qu'avec trois victoires consécutives à l'extérieur, ma foi, voilà des arguments qui ne gâcheront peut-être pas la nuit d'avant-match de nos amis Lensois, mais qui les feront certainement un petit peu gamberger avant le coup d'envoi de cette partie samedi soir. Oui, il faut rebondir pour légitimer sa place déjà actuellement occupée, sachant par ailleurs que les Lensois nous collent à la roue et qu'ils comptent un match de retard. Donc, ce n'est peut-être pas le virage de la saison, mais c'est certainement à Bollard le match très important et le bon résultat qu'en attend Michel Derzakarian. C'est une équipe qui est à un autre niveau, qui est à un point derrière, ou deux points derrière, avec un match en retard à Marseille. C'est une équipe qui fait un très bon début de saison et il va falloir faire un gros match chez elle pour être bon, pour gagner. C'est mieux que l'an dernier, il vaut mieux arriver à Lens avec trois victoires d'affilée à l'extérieur. Là, ça donne un peu plus de certitude, mais quoi qu'il arrive, il va falloir remettre les bons ingrédients pour pouvoir gagner le match. Il va falloir être très bon offensivement et très bon défensivement. Il va falloir qu'on existe dans les zones de vérité, devant, derrière, et utiliser bien le ballon dans le cœur du jeu pour qu'on soit bon et qu'on ait des situations. Eh bien voilà, chers amis, nous partons à Bollard, à l'autre bout de la France, dans le nord, où il fera certainement très froid, mais avec deux points d'avance sur cette équipe lançoise, fiers et droits dans nos bottes, et bien droits sur nos crampons, parce que nous avons toute légitimité à penser que nous ne partons pas là-bas, tête basse, pour y perdre. Ce match, nous le vivrons ensemble à 21h, ce samedi, sur tous les supports sociaux, bien sûr, du MHSC. Je vous y retrouverai. Allez, à samedi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada